Je dis bonsoir à la personne qui est à tes côtés. Je me demande des nouvelles, comment ça s'est passé sa journée. C'est la moindre des choses. Seigneur, au nom de Dieu, nous te rendons toute la gloire. Merci encore, Père, pour cette soirée. Yahvé, tu es celui, Adonai, Papa, qui nous a aimés les premières. Tu es celui, Papa, qui s'est révélé Yahvé chaque instant dans nos vies, Adonai. Nous voulons te dire merci encore, Papa, pour cette soirée. Merci pour ta fidélité, Adonai. Combien, Père, Adonai, Papa, tu te révèles encore dans nos cœurs durant toute cette journée, Adonai. Nous avons pu expérimenter ton amour. Nous avons pu expérimenter la puissance de ton nom. Nous avons pu expérimenter ta grandeur. Seigneur, ta profondeur, Adonai, Père, dans toutes nos vies, Seigneur, moi, dans nos familles, Adonai. Combien tu nous as épargné des accidents, des incidents, Adonai, Père, Papa. Si nous sommes morts tout le soir en ce lieu, Adonai, c'est parce que tu avais accompli encore une œuvre excellente dans nos vies, Adonai. A toi la gloire, la louange, les ailes d'Israël. Toi que c'est lui, Père de gloire, Papa, au roi des gloires, qui parle au cœur, Adonai, Papa, nous voulons encore au roi des gloires. Seigneur, te dire merci pour tout ce que tu vas accomplir, Adonai. Merci pour ta parole, Papa, qui a franchi nos cœurs, Adonai, Père, aux puissants de Yoshua. Toi que c'est lui, Yahweh, Père, qui nous avait engendré, Père de gloire, Papa, au roi des gloires, Seigneur, Papa, au travers de l'œuvre, Yahweh, de la croix, Adonai, Papa. Merci encore, Père de gloire, pour la vie, Yahweh, Papa, nous avons reçu, Seigneur, au travers de la puissance de l'œuvre de la croix, Adonai. Nous qui étions morts, Adonai, Papa, par cette mort à la croix, Adonai, Seigneur, nous sommes sortis, Seigneur, du royaume de ténèbres au royaume de lumière, Adonai, parce que tu es fidèle, Adonai. A toi la gloire, à toi la louange, les ailes d'Israël, aux puissants de Yoshua, Adonai. Amen. Bonsoir aux frères et sœurs qui nous suivent depuis chez eux, sur TV et Radio de vie. Comment allez-vous ? Ça va ? Les 4, c'est qui t'es arrivé ? Les 14 ans. La vie de chez qui les 14 ans est arrivée, est accomplie. Qui sont à 399. Ça chauffe encore. Qui sont à 200. 200 ans. Donc ça veut dire, les 200 encore, quoi. On est à la moitié du parcours. Le Seigneur fidèle. Amen. Il fait son œuvre dans nos cœurs. Et il s'égloifie toujours. Moi même hier, je rentrais et je dis, Seigneur, est-ce que les 4 siècles vont arriver sur Asis ? Comme ça je vais passer à autre chose. Alléluia. Il connaît nos vies. Il connaît chacun de nous. Il sait, chaque instant de nos vies, comment ça va se passer. Lui qui n'est pas surpris par... Il n'a jamais été surpris. Rien ne lui surprend. Il sait. Depuis le matin, il savait. Qu'est-ce qui devait se passer dans ta vie. Les endroits où tu allais partir. Des personnes avec qui tu allais rencontrer. Des personnes qui allaient t'appeler au téléphone. Des personnes que tu devais décrocher et ce que tu devais regarder. Bon, plus tard. Il savait. Alléluia. Il savait les portes. Alors que tu allais frapper. Il savait tous les rendez-vous. Il est le L devant qui rien n'est caché. Alléluia. Alors rien. Voilà pourquoi, comme hier, on disait, il n'y a pas besoin de dire au Seigneur, c'est tout à nos prières. Seigneur, est-ce que, est-ce que, Seigneur, tu attends mes prières? Seigneur, mais est-ce que tu ne vois pas? Est-ce que, Seigneur, tu n'attends pas? Quand est-ce que tu vas agir? Tu dois encore ce soir te dire qu'il connaît toutes choses. Alléluia. Qu'il est au contrôle de tous. Tout. Tout. Le problème que nous avons en tant qu'enfants d'Elohim, c'est que nous ignorons le plan de Joshua dans nos vies. On est né sur une vie où on tâtonne. On essaye. Je vais essayer. On va voir si ça va passer. On ne sait jamais. Peut-être que le Seigneur est d'accord. Des fois même, tu es convaincu que le Seigneur est dans l'affaire. Mais tu le fais, ça bloque. Tu te dis, mais, Seigneur, tu m'as parlé? La parole était claire. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Il nous connaît tellement. Et il sait comment gérer notre vie. Parce que notre vie est entre ses saintes mains. Alléluia. Ta vie est entre les mains de Joshua. Qui le croit? Nous, 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 c'est là. On a été massacrés. Quoi? Si notre vie n'était pas entre les mains de Joshua, avec tous les S, tous les sorciers, tous les francs-maçons, tous ces hommes-là qui nous cherchent, qui cherchent notre destruction, on n'allait même pas être là. Parce que chaque instant de ta vie, sache une chose, que Satan marche autour de toi, à tes côtés, cherche comment te détruire. Tous les jours, tu vas à gauche, tu vas à gauche, tu vas à gauche, tu vas à gauche. Il cherche des moyens par lesquels il va te faire tomber. Le moyen par lesquels il va te faire sortir du plan de Joshua. C'est ça, c'est ça, sa mission. Et ce qui est rassurant, c'est que nos vies sont détenues par celui à qui on ne peut pas arracher. Alléluia. Personne, alors personne, ne peut arracher ce qui est entre les mains de Joshua. Le Seigneur tient ta vie comme ça. Et parce qu'il tient notre vie, on est appelé à vivre dans la paix. Alléluia. Matthieu 6. Le Seigneur connaît chacun de nous. Des fois, devant les tribulations des épreuves, on croit qu'il ignore en fait. Comme on avait hier avec les enfants d'Israël, qui pouvaient, devant la mer rouge, dire à Moshé, il fallait nous laisser de l'autre côté. Au verset 25, C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre... Alléluia. Ne vous inquiétez pas pour votre... On parle de la délivrance. Alléluia. L'homme de sa nature du fait qu'on ignore en fait le plan de Joshua dans notre vie et qu'on se cherche. Voilà pourquoi on se retrouve dans les inquiétudes. Je donne souvent cet exemple quand... Là, on est le... Le 24. Bientôt, à la fin du mois, il y aura des virments qui vont passer. Alléluia. Si tu sais que le virment vient de passer et que tu vas au distributeur, tu fais passer là, tu fais rentrer la carte. Retrait, 10 euros. Est-ce que tu vas... Est-ce que tu vas t'inquiéter même que le biais ne pourra pas sortir? Non. Quand tu es devant la caisse, le caissier, ping, ping, pic, 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 à la fin, Madame Sandiero, si tu sais que ça venait de passer, quand tu tapes ton code, est-ce que tu regardes l'écran? Mais si tu sais que c'est compliqué, là, tes yeux sont sur l'écran. Il ne faut pas que ça traîne. Alléluia. Et souvent, quand des moments comme ça arrivent là, il y a toujours la quête de... Et là, tu sens la pression. Tu tapes bien ton code. 10, 18, quelque chose comme ça, attaque. Tu valides. Là, tu ne vas pas chercher tes courses. Là, tu regardes d'abord, c'est quoi le résultat? Quand le ticket ne sort pas, si le ticket ne sort pas, on connaît, il y a des gens qui ont laissé les courses. Bon, je vais aller retirer. Depuis. Alléluia. La personne est allée retirer l'argent. Sauf que, comme c'est au pôle Nord. Alléluia. Mais quand tu sais qu'il y a l'argent dans ton compte, donc quand tu tapes le code, tu ne regardes même pas. Tu ne cherches même pas à savoir. Tu sais que ça va. Regardez qui a déjà pris d'idoliprane. Là, c'est tout le monde. Qu'est-ce que j'ai expérimenté que l'idoliprane soulage? Regarde, si tu as mal à la tête aujourd'hui et que tu vas prendre l'idoliprane, est-ce que tu vas même réfléchir? Tu vas te dire quoi? Ça va, mais... Vous voyez, non? Donc, tu prends l'idoliprane sans inquiéter. Tu sais que non, ça va. Mais si on te propose un autre médicament, tu dis, est-ce que ça va vraiment aller? Le Seigneur, dans son amour, il nous dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre... Waouh! Exode 14 hier, on a vu, le Seigneur s'est révélé dans la vie des enfants d'Israël. Ils ont traversé la mer rouge à sec. Arrivés de l'autre côté, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont manqué de quoi? manger. Ils ont mangé. Waouh! les difficultés, on oublie que celui qui s'est révélé hier est le même et pour la délivrance. On est confronté à certaines situations. ça nous amène au fait à manquer de la confiance. Frères et sœurs, expérimentez la traversée de la mer rouge à sec. Entrez, traversez la mer rouge à sec, sortez de l'esclavagisme et manquez du pain. Juste du pain. Ne vous inquiétez pas pour votre âme. Alléluia! Qui fait cette parole? Qui nous dit cela? C'est qui? Attends. Si entre nous, le président de la France t'a dit je vais te trouver du boulot demain. Qui va s'inquiéter pour ça? Ça dit demain, tu vas? Est-ce qu'il y a même à réfléchir? Le président. Je ne sais pas s'il va appliquer l'entreprise. Ce n'est même pas lui qui va appeler. Même si c'est le directeur du cabinet. Peut-être que c'est le secrétaire. Bon, oui, demain, Madeleine va commencer le travail. C'est tout. Sans CV. Alléluia! Sans CV. Sans entretien. Demain, tu commences. Et surtout que tu es recommandé par le président, tu deviens intouchable. Même si on va licencier, tu seras le dernier à être licencié. Donc, tu seras avec les patrons. Non, si le président t'a dit que je vais te trouver du travail, on lui fait confiance. Mais là, c'est le help d'Israël. Alléluia! Il t'a dit ne t'inquiète pas pour ton âme. Mon papa d'amour m'est dit de ne pas m'inquiéter. Alléluia! C'est lui qui a créé les cieux-heures. C'est lui qui tient le monde d'un point. Il a créé toutes les choses de tous ce que nous voyons, frères et sœurs. C'est lui qui l'a créé. Qui le croit? Donc, ton père est le créateur de toutes les choses. Oh! Mais il faut être fier! Alléluia! Moi, je suis fier de mon papa. Attends! Tous ces iPhone 12, 13, 14, 18, tout ça là, c'est fait par mon papa? Les autres ont juste façonné, fabriqué, parce que la matière première c'est qu'il a créé. Il n'a qu'à créé tout, tu ne peux pas. Obligé de passer par mon papa. Alléluia! Obligé de passer par mon papa. C'est nos affaires. Est-ce qu'un prince peut s'inquiéter de quoi il va manger? Non, vraiment. L'église de Joshua. le prince William, est-ce qu'il pense même de quoi il va manger? Qui croit qu'il est princesse? Le prince de Joshua. Attends, notre royaume n'a rien à voir avec le royaume de ce monde. Alors, un prince, une princesse va s'inquiéter. La honte. Alléluia, on est là. Le prince est là. Seigneur. Vraiment. Quoi? C'est comme si on oublie notre identité en Joshua. Qui croit qu'il a donné un plan sur sa vie? Et qu'il lui-même gère ça? Comme avec les enfants d'Israël. On est dans le processus. Alléluia. Parce qu'il est au contrôle de toutes les choses. Frères et sœurs, ce soir, il nous dit de ne pas nous inquiéter pour notre heure. Oh Seigneur, vraiment. Seigneur, mais tu ne vois pas. Mais, qui a cru les yeux? Qui a cru les yeux? Et puis, on lui dit que Seigneur, tu ne vois pas. Hé, chrétien. Seigneur, mais tu ne vois pas. Non, attends. Pour que tu voies là, c'est lui qui a fait... Oh! Alléluia! Pour que tu puisses se voir, c'est lui qui a créé ses yeux. Maintenant, comment on peut encore lui poser la question Seigneur, tu ne vois pas. Tu veux prier pour lui pour qu'il voie. Wouh! Seigneur, ta grâce. Dire à la personne qui a dégoté, il voit toutes choses. Il sait toutes choses. Parce que des fois, tu vois, on dit Seigneur, mais tu vois, mais Seigneur, tu vois. C'est comme, on va prendre le Lucas. Lucas 8. Lucas 8. Seigneur, tu ne vois pas. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on est inquiet. J'ai dit, Lucas, Lucas. Lucas 8, 24. Seigneur, depuis, Seigneur, vraiment, agit. Seigneur, vraiment. Il sait toutes. 24. Il dit quoi? Il dit quoi? 22, on passe. On commence par... C'est 22, pardon. ... Maître, nous périssons, et lui s'étant réveillé, réprimanda d'une manière tranchante le vent et les flots d'eau, et il s'apaissait, et le calme revint. Continue. V.C. 25, pardon. Vas-y, s'il te plaît. Mais-y. Où est votre foi? Mais il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, il se dit les uns aux autres, qui est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent? Alléluia! Ouh! Seigneur de gloire! Il sort de la mer, il va leur manquer quoi? Du pain. Il va se dire, c'est fini pour nous. Ici, le Seigneur va appeler le disciple à traverser de l'autre bord. De l'autre bord. Alléluia! Traversons de l'autre bord. Quand on est dans le processus avec Joshua, il fait ce qu'il veut. Alléluia! Comme hier, on a envoyé, il a commencé par Yosef, il va amener la famine, tout ça là, parce qu'il veut t'amener quelque part. Alléluia! Il rentre dans la barque, la tempête, ça bat. Tout le monde en panique. Et ils vont dire, le Seigneur dort, mais qui croit que le Seigneur dort? Aïe! Quand on dit, le Seigneur s'est endormi. Je crois qu'il avait juste fait ça. Et ils ont dit, non, lui, il dort. Même si, dans ta vie, tu penses qu'il dort, laisse-moi te dire qu'il est au contrôle de toutes choses. Alléluia! Même si tu as l'impression, parce que souvent, j'ai l'impression, oui, c'est juste une impression. Ce n'est pas la réalité. Alléluia! En réalité, il n'est d'or ni nez. Ce qui me va avec le Seigneur, c'est que malgré les milliards, des milliards d'êtres humains, il connaît chacun de nous. C'est terrible, hein? Donc, malgré, en fait, imagine-toi, combien de personnes s'adressent des prières au même moment à Joshua? En plus, c'est 24-24, avec le fils horaire. Et la Bible dit, cette personne-là n'est d'or ni nez, sommeil. Donc, il est toujours là. Les Chinois prient. Je ne sais pas si on va parler chinois, si là, c'est compliqué. Les Arabes en voient. En fait, c'est partout, les prières sont adossées à Joshua Mashiach. Et la Bible dit, il écoute nos prières et il les exorce. Parce qu'il y a de ceux qui croient qu'il y a l'embouteillage dans les prières. Non? Oh! Oui, non, moi, je vais prier entre 2h et 4h. Là-bas, tu vois, la nuit, c'est fluide, quoi. Ce n'est pas l'affaire du périph. Où l'autoroute, là, à ce moment-là, ça passe. Avec Joshua, à tout moment, ça. Il y a de ceux qui ont, avec le Seigneur, il prie la nuit, c'est les grâces. Parce que quand le Seigneur t'appelle dans sa présence, peu importe l'heure. Alléluia! Pendant que ta pause qu'a fait, il peut te dire, ma fille, eh bien, on va discuter un peu. Ah non, 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 non. C'est les soirs, à 22h, 3h. Seigneur, attends. Le rendez-vous, c'est à 20h. Oh, nous sommes des intercesseurs, non? On est appelé à s'éteindre dans la brèche. Il peut y avoir un besoin en Thaïlande, le Seigneur a besoin de toi dans sa présence. Alléluia! Parce qu'il y a des gens qui sont frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à prier la nuit. Ils disent, moi, j'ai du mal à prier la nuit. Mais prier dans la journée? Oh! Même à 10h, même à 7h, même à 8h, même à 10h, 11h, midi, 13h, même à 15h, même à 17h, oh! Non! Heure de pointe, il n'y a pas Heure de pointe. Alléluia! Qui croit qu'il y a à tout moment qui perd de sa prière à Joshua et Joshua va entendre. Le disciple vient réveiller le Seigneur. Maître, nous perdissons! Ça, c'est la réaction des chrétiens. Seigneur, mais tu ne vois pas que je vais mourir. C'est comme s'il ignore que s'il va te prendre, quelqu'un va le surprendre. Non! C'est comme avec Myriam, il voulait, dans le sens, culpabiliser le Seigneur. Si tu étais là, mon frère, ton ami, n'allait pas. Donc, en gros, c'est à cause. Donc, si El-Lazare est mort, c'est à cause de toi. Parce qu'on t'avait dit, on t'a appelé pour te dire qu'il était malade, mais tu n'as rien fait. Maintenant qu'il est mort et que tu viens, ça ne sert plus à chrétien. que Seigneur nous pardonne. Seigneur, ma vie, ma vie n'a pas de sens. Toi qui, le Seigneur, dans sa grandeur, dans sa puissance, a fait de toi sa maison. Il y a des langages qui ne faut même pas tenir. Pardon. Ta vie n'a pas de sens. Je ne vois pas le sens de ma vie. Frère, sœur. Là, il m'a dit, le Seigneur des Seigneurs ne peut pas contenir cet Elohim. Mais il a fait de toi sa maison. Donc, il vient habiter en toi. Waouh ! Et tu dis que ta vie, tu ne vois pas le sens de ta vie. genre de chrétien, oui, je vais me suicider. Chrétien, c'est suicidé. Voilà pourquoi tu peux aller directement. Là, c'est sans frontières, sans escales, enfer. Il y a sans bouchons. En fait, là, il y a des pompiers, la police même te conduit. parce que comment la maison de Joshua en esprit va dire que sa vie n'a pas de sens. C'est comme si le sens de notre vie dépendait de nous, en fait, dépendait des autres ou des hommes. Le sens de notre vie dépend de la personne de Joshua. Alléluia. c'est lui qui est le maître de notre vie. Et si on est là, c'est parce qu'il a quelque chose à faire dans notre vie. Alléluia. Parce que nous avons de la valeur. L'homme dit là, qui ne sait rien est comment? Coupé et? Mais toi, tu es là, non? Et tu dis que ta vie n'a pas de sens. Ah, frère, her, sœur. Quel que soit le niveau des combats, quel que soit le niveau des épreuves, il y a des paroles sur lesquelles on doit veiller. Seigneur, maintenant nous mourons, nous périssons, viens dans tes sécours. Mais il dit, mais je suis là. je n'ai pas bougé. Je sais ce qui se passe. Alléluia. Dis à la personne qui est de côté, le Seigneur sait ce qui se passe dans ta vie. Oh, il sait. Oh. Il sait que, je ne sais pas, tu as 32 ans, tu n'es pas encore marié. Il sait. Il sait que tu as 39 ans, tu n'es pas encore marié. Il sait. Il sait. Il sait. Il sait. Il sait. parce que des fois, frère, ah, vraiment, 40, vraiment, pensez-moi dans la prière. Mais 40, ça veut dire quoi? Oh, Alléluia. 40 ou 41 ou 42, 43. Où est-moi? C'est le Seigneur qui est haut. Voilà pourquoi il y a de ceux qui n'ont pas l'expérience à Joshua. Ça va aller où c'est dans le site des rencontres mythiques. Chrétien mythique. Chrétien mythique. L'autre, c'est quoi? On connaît. Vadoum. Padou. Il y a des sites. Vadou. Ah, Badou. Il y a Badou. Et au-delà de ça, fait ce. Hein? Le Seigneur m'a montré mon mari. Hein? Tu l'as rencontré où? Sur Internet. Où? Parce qu'elle inquiétit a tellement travaillé ton cœur. Tu t'es dit je vais aider le Seigneur. Une sœur vient nous annoncer je veux me marier. Vous êtes avec une sœur. Et puis, un matin, il te dit je veux te marier. Oh. Le frère. Oh, il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Il est où? Au Canada. Oh. Je n'ai pas vu là où tu as voyagé. Ah non, on s'est rencontré. Vous êtes rencontré. Je dis bon. Après, le Seigneur peut transporter quelqu'un. Alléluia. Après, on dit oh, c'est comment? On a programmé le jour des mariages. Je dis que le Seigneur soit béni. On va faire quoi? On dit oh, comment il s'appelle? C'est comment? Oui, ça faisait longtemps. c'est un ami. C'est un ami. Tu vois, Facebook, l'ami de l'ami, non? Je lui ai demandé c'est quoi? J'ai l'invitation. Non, c'est demande ami, voilà. Demande ami. Et puis, on a commencé à discuter. Il s'est fait qu'il est converti. Il prie. Et je dis wow. Je lui dis tu le connais? le Seigneur m'a confirmé. Je lui dis ah! Surtout quand on dit le Seigneur a confirmé. On enlève. Les Abidjanais disent on enlève ma bouche. J'enlève ma bouche. Alléluia. Et puis, des mois après, on nous dit non, photo de mariage. La personne est partie. Ils se sont mariés. Alléluia. La suite? Comme c'est Facebook qui avait donné Facebook A. Eh bien oui. c'était arrêté, c'est fini. Attends. Le mariage, on le trouve à côté du puits. Alléluia. Le vrai mariage, c'est pas Facebook, c'est pas Vadou. Vadou. Alléluia. Les gars, parce qu'on n'en a plus confiance à Joshua, on cherche à trouver des solutions. Le Seigneur nous dit de ne pas nous inquiéter pour notre âme. Il y a beaucoup de chrétiens qui gâchent leur temps à cause des inquiétudes. Parce que les inquiétudes envahissent tellement le cœur et on dit, voilà, il faut une solution. On va aider le Seigneur. on dit qu'il y a d'autres, il ne faut pas. On dit, ah, 42 ans, un frère est sorti. Ça, c'est la dernière heure. Tu vois, non, c'est la dernière visitation. On dit, voilà, 42, 43, on fait des machines, non? 42, 43, 44, 45, donc, encore trois ans, il faut aller vite, quoi. Et là, le message de la dot sort. Et les parents disent, il faut la dot. Et la sœur, regarde, 40. Là, là, c'est la dot. Et les parents disent, s'il n'y a pas la dot, il n'y a pas le mariage. Et regarde les frères, frère Jean, marié, sœur Adeline, marié, maman Françoise, marié. C'est que la dot, ce n'est pas salutaire. Tu vois, on sort, On dit, ce n'est pas salutaire. Parce qu'on s'est dit, si je rate là, après, c'est 42, 43, 45, 45, c'est, Seigneur, ta grâce, après quoi? Fin, sœur, avec le Seigneur, il n'y a pas de temps. Alléluia. Il n'y a pas d'âge. Parce qu'il est au contrôle de ta vie, il va faire ce qu'il voudra autant marquer. Alléluia. Le disciple en panique, Seigneur, mais nous mourons, nous mourons, nous mourons. Interviens, fais quelque chose. Le Seigneur se réveille, il va menacer la tempête, ça va s'arrêter, et quand il va tourner vers les disciples, il va leur dire quoi? Que sera leur proche? Il dit quoi? Où est votre... C'est ça le problème en fait. Où est votre foi? Parce que pour Joshua, il savait que quand on a la foi, on n'aime pas, on ne peut pas s'inquiéter. Alléluia. Oh! L'inquiétude, c'est le contraire de là. Mais attends. Qui a la provision de la sa maison? Bon. Je n'ai rien dit. Dans des maisons, si ton frigo est bien garni, est-ce que quand tu te réveilles le matin, tu vas même penser de quoi tu vas manger? Quand ton magasin derrière est là, sac du riz, je ne sais pas, cassoulet, gombo, si tout est là, est-ce que tu vas même faire la prière pour ça? Non. Mais quand il n'y a rien, c'est là où il faut manifester la foi. Alléluia. Il dit, où est votre foi? C'est où? Quand il y a, dans les épreuves, le Seigneur nous forme. Alléluia. Il nous travaille. Il sait comment, il sait que voilà, ma fille a des problèmes à tel niveau. Et ce que je vais faire, je vais la travailler. Alléluia. Je vais la travailler. Et pour que je puisse la travailler, je vais l'amener sur ce chemin-là. Alléluia. parce qu'il sait. C'est beau de savoir que le Seigneur est au contrôle de sa vie. Je dors tranquille. C'est quoi mon problème même? Léluia dit, qui par ses inquiétudes n'a pu ajouter quoi? qui s'inquiète? Fait semblant. Des fois, tu t'inquiètes juste parce que la facture, il y a un prélèvement. Tu vois, on a fait du prélèvement en cours, mais tu sais qu'il n'y a rien. Tu es là. Seigneur. Depuis que tu as commencé à t'inquiéter, tu as changé quoi? Qui a déjà changé quelque chose parce qu'il s'est inquiété? Le Télan, Seigneur, Seigneur, et puis tu te réveilles demain matin, ça change. Encore, tu t'inquiètes et puis demain matin, tu te réveilles, la situation change. Nul, personne, par ses inquiétudes, n'a pu changer quelque chose, n'a pu ajouter une longueur sur sa vie. Donc, tu peux commencer à t'inquiéter aujourd'hui, demain, après-demain, ça change. Plutôt, tu es tenté de te détruire. Parce qu'il y a de ceux qui se retrouvent avec des maladies bizarres, tensions, mais ceux qui te regardent bien là, c'est à cause de morts d'estomac. Et puis tu es là, ah, moi je suis, je prends des médicaments. De quoi? Ah, d'estomac. Si on fuit bien là, tu t'inquiéter juste pour l'appartement. Regardez combien de fois nous inquiétons sur des choses et après avoir reçu cela, je dis, mais ça ne m'a rien changé. Qui s'est déjà retrouvé dans la situation? Que tu t'es inquiété, tu t'es pris de la tête, tu es dans une situation, tu t'es dit, je vais me battre. Et puis, dès que tu l'as eu, je dis, oh, je suis toujours sur la terre. Alléluia. Voilà pourquoi il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Comment je vais faire? Comment ça va se passer? C'est quoi ton problème? Tu vois la vie des enfants, mais le maman qui soit là, regarde vos bébés, comment il se comporte? Qui a déjà vu un bébé s'inquiéter? Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des bébés qui s'inquiètent. Maman, j'y l'ai, maman, j'y l'ai. Le bébé, quand il dort, ce n'est pas son problème. Quand il se réveille, ce n'est pas son problème. Quand il veut manger, ce n'est pas son problème. Quand il faut lui changer la couche, ce n'est pas son problème. Au-delà de ça, tu peux l'amener là où tu veux. Il ne te pose même pas la question. Maman, on est où? Mon frère, c'est ça des enfants d'Elohim. La nature que nous lui envoie comme des bébés. Quand tu portes un bébé, il fait tous les mouvements, non? Dans sa tête, il ne va pas tomber. Des fois, tu es là. Mais pour lui, il est en sécurité. Vous voyez l'image du bébé, non? Il est là, sa poussette, hein? Mais il cherche à s'élever. Toi, tu es là. Attention, attention, attention. Lui, il sait qu'il va l'attraper. Qui? Ce n'est pas son problème. Alléluia. Qui va l'attraper? Ce n'est pas son problème. Qui va lui donner à manger? Ce n'est pas son problème. Voilà pourquoi même à 3h du matin, il se réveille. Pour lui, tout va bien. Ce n'est pas une heure pour lui. Il se réveille. Il a besoin de manger. On lui donne à manger. Et puis, il y a des enfants qui sont gentils. À 23h, il se réveille. C'est là où toi, tu veux dormir. Lui, il se réveille. Et puis, il va dormir à 5h du matin. Même si tu lui dis, chérie, je vais aller travailler. Parce que dans sa tête, il n'y a pas, il n'y a point d'inquiétude. Il est en paix. Il vit sa vie. Il sait que sa vie ne dépend pas de lui. Alléluia, de lui-même. Frère et soeur, on est dans un temps où Satan m'étuplit au fait. des situations pour nous amener à nous inquiéter. Ça, c'est une âme qui l'utilise dans ce temps de la fin. Parce qu'à cause des inquiétudes, on fait n'importe quoi. À cause des inquiétudes, on falsifie de, comment ça s'appelle, de déclaration d'impôts. Parce que là, ça va vite. Juste un petit zéro. Ça change tout. parce qu'on est inquiet de perdre le boulot, le patron va te dire, fais ceci, tu vas mentir. Il dit, ah, bon. Tu es secrétaire, le patron te dit, tu lui dis que je ne suis pas là. Toi, chrétienne. Là, c'est chaud. Secrétaire. Le patron te dit, dis-lui que je ne suis pas là. Tu fais quoi? Oh, pardon. Faux. Tu vas dire quoi? Mais il n'est pas en réunion. Alléluia. Il y a des réflexions dans les têtes, là, ça se passe. Je dis, mais, comment je fais? C'est mon patron, quand même. C'est le boulot. J'ai un crédit de la maison. Tu vois, tout ça, tac, tac, dans la seconde. C'est mon premier job. En plus, c'est ce que je voulais faire dans la vie. Mais, il n'est pas là. Et puis, tout de suite, Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Tu sais que, voilà, en fait, c'est comme si tu balances et puis tout de suite, tu te... Alléluia. On ne sait jamais frère, ne t'asarde pas. Qui est enfant de lui-même au boulot? Ben, tu changes, on ne sait jamais. Dans la famille, au travail, comment ça va, à l'école, dans la cité, dans le monde. Donc, ça dit, partout, on est enfant d'Elohim. Les inquiétudes peuvent t'amener à faire n'importe quoi. une fois, un client, je devais intervenir sur un de ses chantiers, il a eu un retard, en fait, il a fait une heure, il m'a donné l'information en retard et il m'a dit, si t'es plein, Moba, dis au client que tu étais sur une autre intervention. j'étais mort derrière, il a dit, pourquoi tu rigoles? Je lui ai dit, mais t'as oublié mon identité ou quoi? Il a dit, ah, mais sinon, ça va être chaud, ça va chauffer. Je lui ai dit, c'est pas mon problème que tu perds ton client. C'est quoi mon problème dans ça? Je lui ai dit, imagine toi, au même moment, je lui ai dit que j'étais sur une autre intervention et que la tempête sonnait. Je fais comment? Frères, sœurs, ratez le ciel. Voilà, restez, passez, après la grande tribulation, première, on y va. Alléluia, le premier rendez-vous, pardon, n'attendez pas, oui, je vais, vous savez la suite, non? Ça sera au prix. Non, pardon, là encore, on a la facilité d'aller au ciel. Tu vois, quand je dis facilité, ça veut dire, voilà, tu te répands, tu te sanctifies, tac, mais si tu restes avec l'autre, de la manière que tu l'as, tu vois, tu l'as blagué, tu l'as chassé, tu l'as chassé des démons partout. Et oui, maintenant, tu vas rester et c'est lui qui va régner. Bon courage. Je nous conseille pardon. tu vois là, quand ça va sonner comme ça là. Je lui dis, mais non, je ne vais pas rater le ciel à cause de toi. Parce que souvent, frères et sœurs, on se met tellement à la pression, on s'inquiète tellement qu'on ment pour mentir. Il y a des mensonges, je les vois, tu mens, tu dis, mais pourquoi je mentis même? À qui ça lui t'est arrivé déjà? Pourquoi je mentis? Et puis, il se dit, non, non, je serai là dans dix minutes. Oh non, ne t'inquiète pas, je ne suis même pas encore arrivé. Oh, tu sais que dans dix minutes, tu n'allais pas arriver. Tu as menti pour rien. Alléluia. Nous sommes les enfants de la lumière. que les inquiétudes de la vie ne puissent pas nous amener à faire n'importe quoi, à la désobéissance de la parole. Non. Quand le temps de Joshua arrive dans ta vie, frères et sœurs, il n'y a pas besoin de pouvoir s'inquiéter. Il se glorifie toujours. Alléluia. Seigneur, nous allons mourir. Mais, qui vous dit qu'il va vous laisser? N'est-ce pas qu'il nous a fait la promesse qu'il nous abandonnera? Il nous délaissera? Mais, qui croit qu'il s'en peut s'accomplir encore dans sa vie? Oh. Il dit, Yaya, qu'il ne va jamais t'abandonner, jamais te délaisser. Tu imagines? Oh. Ça fait, ça donne du poids. Vous sentez, non? OK? Tu ne vas pas t'abandonner, jamais te délaisser. Et c'est qui là? C'est Elohim. Donc, Seigneur de gloire. Oh, Yaya. Ça fait du bien. Donc, partout je suis là. Oh. ça rassure, non? Tu penses à quoi? Il dit, c'est vraiment, Seigneur, ah, ta grâce. Il s'est avec toi jusqu'à là. Pourquoi tu t'inquiètes? C'est quoi? le niveau de la maladie, de ce que le Métain dit? Les gars, souvent, Satan arrive à nous avoir. On va te balancer un résultat ou un message. Tu oublies à l'instant même que tu es enfant d'Elohim. Tu oublies la puissance de la résurrection. En fait, ça te fait sortir du plan directement. Tout de suite. Tu commences à te dire, ah oui, c'est compliqué, ah c'est compliqué. Souvent, il y a une seconde, conscience qui arrive dans la vie. Tac, à la maison, une crise, une personne tombe. Ce n'est pas un péché. Mais tu vas voir, la fille de Joshua, première des réactions, appelez les pompiers, appelez les pompiers. Ce n'est pas un péché. Mais l'onction que tu as là. on veut plus confiance aux pompiers. Je dis de ne pas appeler les pompiers, ce n'est pas ce que je dis. Liberté, appelez vos pompiers comme vous voulez. Mais moi, ça c'est moi, la première des réactions, c'est que je dis, ah, j'ai l'onction. Alléluia. démon, oh, ils sont là. Après, les pompiers viennent juste les constater. Alléluia. Ils viennent juste les constater. Oh, mais ce qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il avait fait une crise et puis voilà, là ça va maintenant. On l'amène à l'hôpital, ils testent tout ça, ils examèrent. Ok, c'est bon. Il y a une attaque comme ça, là, tu es là toi-même en panique. Eh Seigneur, tu ne sais même pas, tu ne sais même pas. Mais Charles, il y a un démon. Tu as l'onction. Qu'est-ce que tu fais? Qui croit que le Seigneur l'a équipé? Oh, moi toujours avec mes démons. Pourquoi tu t'inquiètes pour ton âme? Pourquoi? Les enfants d'Israël, à cause des situations, ils se sont retrouvés dans les inquiétudes, ils ont murmuré devant et contre le Seigneur. Et à chaque fois qu'ils s'inquiétaient, ils murmuraient derrière le Seigneur s'est révélé. Non, c'est un papa d'amour. C'est un papa d'amour vraiment. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, il est bon. Parce qu'ils pouvaient dire à ce peuple-là, mais vous avez un problème? Ça faisait quatre siècles que vous étiez esclaves. Je vous ai libérés. Vous avez vu la traversée dans la main rouge. Et vous arrivez parce que vous n'avez pas à boire, parce que vous n'avez pas à manger. Et le Seigneur, dans son amour, l'âme lui dit, il va leur nourrir pendant quatre, quarante ans. Ils avaient la manne. Mais avant de voir cela, ils pouvaient penser comment ils vont faire. C'est ça qu'ils étaient à penser. Comment ils vont faire? Comment ils vont vivre dans le désert? Il n'y avait pas d'eau. Oh, le Seigneur savait par où l'eau allait sortir. Ils sont toutes. là où tu penses que c'est fermé, mais pour Joshua, c'est grandement. Là où tu vois que c'est impossible, mais pour Joshua, je suis quand même humain. Oui, tu es humain, mais au-delà d'être humain, tu es enfant. Ben oui. C'est ça notre vraie identité. On est sur la terre, oui. On a la chair, oui. Mais le Seigneur nous appelle à l'aide des gloires en gloire. Alléluia. Parce que comment on fait la différence? Parce que quand tu rentres dans le métro, qui c'est que tu es chrétienne? Oh, tu es comme tout le monde, non? Même par ma réaction, par ma réaction, par ma vie, on sait que non? Oh, tout le monde est en panique là. L'autre, il est alléluia, alléluia. Mais il y a le fait. Oh, ça va aller. Je descends tranquillement. Attention, il y a! Hein? Oh. Attends, qui croit qu'il y a l'âge de l'éternel? Oh. Attends. Il y a un service, non? Tu es là. Je marche là, ils sont là. À plus, je les fais balader de voie. Je fais ça. Frein. Je tourne. Parce que, est-ce qu'ils ont le choix? Alléluia. Mais ils sont au service. Au. C'est fou, mais on a tous les moyens, mais on ne l'utilise pas. C'est comme si on mettait à disposition une voiture. Mais tu prends toujours le vélo, la trottinette. À qui la faute? Moi, quand le Seigneur me réveille quelque chose, les anges, ah, vous êtes là, donc si je tombe là, ça fait des problèmes, quoi. Depuis là, glissé, quoi? Tu glisses comme ça, tu t'en as un coton? Ça me bloquait. Vous savez, il a tenu, ah, il a retenu mon pied. Parce qu'il sait que si je tombe là, il a affaire à papa. Oh. Donc, si tous les plans, les inquiétudes, là, il faut les bannir au nom d'eux. Ils vont dire, eh, c'est difficile. Eh bien, oui. Est-ce qu'on a le choix? Parce que derrière l'inquiétude, c'est là où le Satan profite. Tu vas être là, à te faire des calculs, au-delà des... Attends, la Bible dit, avant de bâtir une maison, il faut s'asseoir. Ça, c'est pour un projet. Mais ce qui concerne ta vie, parce que ça ne dépend pas de toi, mais Seigneur, tu sais que le Seigneur a pris sa vie. Parce qu'il a pris ta vie. Ça te reste quoi encore? Oh. C'est à moi, non? Il me reste quoi? Mais là, c'est ce que nous on fait. quand on le fait, on va tomber. On vient... C'est bien? Il y a encore l'encre? En fait, notre vie est entre les mains de Joshua et on pense que Joshua ne gère pas bien. On vient encore... Oh Seigneur! Bientôt la fin du mois, comment je veux faire? qui va se soucier de ta vie s'il faut se soucier? À qui? C'est là, à partenant. Attends, tu as déjà donné ton portable à quelqu'un. Si ça tombe, si ça se casse, à qui le problème? Tu offres ta voiture à quelqu'un. S'il y a un accident, c'est toi qui vas nous réparer. Mais nous, c'est ce qu'on fait. Je te offre ma voiture, mais je vais encore. T'as mis le carabin? T'as nettoyé? Attention, il y a la neige. Devant le Seigneur, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Nos vies sont entre les mains de Joshua. Parce que c'est entre les mains de Joshua, frères et sœurs, il en prend soin d'une manière que personne ne peut le faire. Il s'en occupe d'une manière que personne ne peut le faire. ce que nous avons à faire, c'est à nous sanctifier, à l'adorer, à les louer, le reste. Frères et sœurs, c'est le Seigneur. Oui, Seigneur, mes enfants, est-ce que tu peux quelque chose pour tes enfants? Plus tu gèles pour tes enfants, plus on fait de la chose sans pire. L'enfant était impoli à 10%. Tu pries, 20%. Gênes, 40%. Quand tu gènes, là, ça double. À un moment donné, tu te dis, c'est quand tu vas comprendre que non, c'est le Seigneur qui est au contrôle. Seigneur, je te confie la vie de mes enfants. C'est là que tu te trouves en paix. Tu te dis, mais pourquoi j'ai perdu le temps? J'aurais dû directement lui donner. Alléluia. Pourquoi on se prend la tête par rapport à notre vie? Dès que nous allons manger, dès que nous allons nous vêtir, on s'inquiète pour les futilités. à l'époque, quand on était de l'autre côté, il y a eu des vols, tu vois, tu voles juste les gâteaux, mais quand on t'arrête, tu regrettes même. Tu as faim, tu vois quand tu as faim, non? Tu es capable de voler les gâteaux. Il y a les seigneurs qui rentrent dans le carrefour, ça, je suis chrétien, s'il vous plaît, même des chrétiens le font. Tu ouvres le gâteau, non, même la bouteille d'eau. Ouvre la bouteille. C'est comme si ça t'appartenait, quoi. Tu viens, tu te serres, et puis, c'est lui à qui ça va arriver, on va l'attraper. Ça, c'est ma prière. Alléluia. Parce que ce n'est pas à toi. Tu vois, quand vous, tu vois, il y a des seigneurs qui, bon, après, on peut, le parfum, on peut essayer, mais il y a des seigneurs qui ne vont pas essayer. Hum? Hum, chrétien. Attends, tu vas essayer. Demain encore. Donc toi, tu veux des seigneurs? abonnez chez Sephora. C'est chaud, hein? Tout ça, pourquoi? Parce qu'on s'inquiète pour notre vie. Et Satan sait. Voilà pourquoi il nous blague avec la technologie. iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3, iPhone 4, iPhone 5. On est à combien déjà? 13. 13. hum, 13. Il y a déjà 14 déjà. Même, il y a jusqu'à 20, je crois. C'est des blagueurs. ton portable fonctionne, pourquoi tu veux le changer? Ah non, attends, au niveau du téléphone, si ce n'est pas prendre des photos, il y a des applications, on l'utilise, hein? Appareil photo, message, caméra, hein? Appel? Hein? Là, juste les 5, c'est mal à quoi? Hein? Mais quand tu regardes les fonctions qu'on nous propose, des fois, des fois, tu rentres là, tu regardes des applications, tu te dis, ben, ça c'est quoi même? Tu ne vas jamais l'utiliser. Tu vois, quand il fallait avoir iPhone 12, tu courrais iPhone 12. Même, il y a des, c'est qui, je dis vraiment, le Seigneur, il est bon, il est, même il y a des chrétiens qui courent, soldats, 5 heures, magasin. On dit Black Friday, c'est ça? C'est quand? C'est quand? C'est ça? Et les gens courent des bonnes affaires. Pourquoi? Parce qu'on se dit, mais tu as déjà une machine à laver qui tourne bien. Frère, si tu as l'argent pour dépenser, il y a des veuves, des orphelins qui en ont. Il faut avoir des changers. Surtout, il y a des choses qu'il faut avoir de renouveler. Pose aussi la question, Seigneur, est-ce que j'ai vraiment besoin de renouveler? On est dans un monde des dépenses. Tu rentres dans un magasin à cause des inquiétudes de la vie de tous les jours, tu vas acheter un manteau que tu n'avais même pas besoin. t'achètes, tu dis, ça va avec le pantalon que j'avais acheté l'été. La chaussure, là. Tu as déjà 15 paires à la maison. Mais tu regardes les baskets, là. La dernière, c'est quoi? Laquelle? Oh, la jeunesse, pardon. La dernière. Air Force. Non, Air Force. One. Toi, t'es décalé. Là, tu étais aux Etats-Unis, là. C'est quoi la dernière? Oh! Jordan? C'est ça qui est... Bon, qu'est-ce qu'il y a à la mode, là? C'est Jordan. Ça coûte combien? C'est ça. Tu vas voir, en fait, il y a des jeunes qui sont là en train de s'inquiéter pour juste acheter ces Jordans, là. Et ça va acheter ça. Après deux mois, il y aura encore... Il y a des jeunes qui vont aller travailler le job d'été juste pour s'acheter des baskets. Frères et sœurs, le temps dans lequel nous sommes, le Seigneur va encore nous rassurer ce soir qu'on puisse nous faire confiance que c'est lui qui gère notre vie. On va se retrouver dans les inquiétudes. On va devenir malade. des conflits dans le foyer à cause des inquiétudes de ce monde, des choses de ce monde. Parce que madame veut avoir la télé, comment? Tu vois, parce qu'il y a des maisons qui ont des détails. Vous regardez quoi? Salon qui s'arrête là. Petit salon mais avec un télécom. Après, tu vas voir de pouvoir avec les yeux. Oui, priez pour moi. Non, là, on ne prie pas pour toi. Alléluia. Non. L'église de Joshua. Parce que l'écran, tout près là, ça abîme les yeux. Tu as besoin de... Après, tu vois, oui, c'est pour regarder TV de vie. Il n'y a même plus d'images maintenant. Donc, pour le son, tu n'as pas... Parce qu'à l'époque, c'était, tu vois là, c'est pour suivre TV de vie. Comme ça, le programme de réveil, je vois bien. Il n'y a plus d'images. Alléluia. On va économiser, on est là. Oh Seigneur. J'ai 300 déjà. L'écran là, ça coûte combien? Mais tu as déjà une télé chez toi. Pourquoi tu veux changer la grande ? Parce que tu veux aller à l'électro-dépôt, tu vas regarder. En plus, ils mettent juste à l'entrée. Tu regardes l'image qui est là. Et quand tu vas l'amener chez toi, vous blaguez. Jésus, c'est net. Tu arrives chez toi? Je dis, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? C'était des vidéos. Alléluia. À cause des inquiétudes, on se laisse manipuler, on se laisse distraire par les choses de ce monde, frères et sœurs. Il y a besoin de se ressaisir. Il y a besoin de savoir que le Seigneur est au contrôle de notre vie. Il gère notre vie. Rien ne lui surprend dans notre vie. Lui qui veut que nous puissions être en paix. Nous puissions l'adorer. Parce que quand on est inquiet près de soi-même dans la prière, ça ne passe pas. Soit tes prières vont tes sentais, c'est bien sûr la chose que tu cherches. Ma sœur, je sais que tu vas te marier, mais il n'y a pas à consacrer ta vie dans la prière pour le mariage. Ça ne sert à rien. Ça sert à... Ce n'est pas parce que tu vas prier toute ta vie que ça va déclencher le mariage. Non. Le Seigneur sait les jours où tu vas t'aider qui croissent cela. restons dans l'adoration, dans la louange. Présentons Joshua aux frères et sœurs. Le reste, le Seigneur gère. Alléluia. Je vais vivre dans la paix. À cause des choses de ce monde, le cœur peut paniquer. Mais on doit savoir toujours se ressaisir. Alléluia. Je suis quand même enfant d'Elohim. c'est vrai que ce n'est pas évident. C'est vrai que c'est chaud. Je sais que papa est au contrôle. Quand papa est au contrôle, je suis en paix. Et puis on avance, on avance, on avance, on avance. Et le Seigneur voit, il se dit, waouh, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille. Elle me fait confiance. Il me fait confiance. Et parce que l'Éternel ne déçoit jamais tout ce qui lui fait confiance, frères et sœurs, on a toutes les âmes qui nous rassurent. On a toutes les promesses de la part de Yoshua qui nous rassurent. Mais le siècle présent nous détourne. On est là, en panique. Frères et sœurs, sortons des inquiétudes. Quand le cœur commence à être troublé, lève-toi dans la prière. Il y en a une quatorze, il dit quoi ? On finit par là. Jean 14. C'est chaud là, ça va vite. Yohanan 14. Premier verset. Non, pas, oui, premier verset. que votre cœur ne se trouve pas. Soyez dans tes lois, soyez dans tes lois. Amen. Que votre cœur ne se trouve pas. Il y a la personne qui est à tes côtés que ton cœur ne se trouve pas. Tu le dis, il faut le regarder même. C'est qu'ils soient en famille, dis à ton père, dis à ta mère à la maison que son cœur ne se trouve pas. Parce que quand on dit que votre cœur ne se trouve pas, tu vois, on se met dans tout le monde. Non, c'est personnel. Le Seigneur me dit encore ce soir que mon cœur ne se trouve pas. C'est mon cœur à moi. Que ton cœur ne se trouve pas. ne laisse rien troubler ton cœur. Si tout rien, aucune situation, aucune épreuve, aucun combat, aucune maladie, aucune difficulté puisse troubler ton cœur. quand quelque chose arrive, on va dans la présence de Joshua. Alléluia. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. N'est-ce pas que les choses de ce monde nous chargent, nous fatiguent. Quand une situation arrive, j'essaye. si je vois que c'est compliqué, je fais quoi? Passage. On vient lui déposer tout. Il sait que ce n'est pas évident, mais c'est possible. Alléluia. Quand une situation se présente devant toi, si tu vois que non, ce n'est pas ton affaire, tu le balances. Papa, ouvre la boîte aux lettres, le courrier qui n'est pas à ton nom, on fait quoi? Donc, tu regardes toi-même, ça là, ce n'est pas à mon niveau. Et tu vas être en paix. Alléluia. C'est comme ça avec Joshua. Ne nous prenons pas la tête dans certaines circonstances. Alléluia. Quand les situations se présentent et que tu sens que ça va troubler ton cœur, je veux le voir chez Joshua. Alléluia. Des manières qu'ensemble, nous ne pouvons vivre dans la paix. Nous ne pouvons avancer parce que le maître arrive, il vient chercher une église sanctifiée, une église qui est déjà prête. une église qui ne laisse pas être agitée par les choses de ce monde. Et c'est comme ça que nous ferons la différence. Alléluia. On va prier ensemble. Que le Seigneur puisse encore nous aider devant les circonstances qu'on ait toujours le regard fixé sur lui. devant le problème qu'on ait des regards fixés sur sa personne. Parce qu'elle avait dit que c'est de lui via le sécoule véritable. Ce n'est pas d'un homme. L'homme peut intervenir aujourd'hui, mais demain, il ne pourra pas parce qu'il va te dire je suis occupé, je suis pris. Et quand il sait que ton cœur va te roubler, il sait comment travailler cela. si on peut s'élever pour prier au nom de Joshua. Qu'il y a des choses qui faisaient troubler ton cœur, on va prier que le Seigneur puisse nous éloigner de cela. En fait, expérimenter cette liberté pour laquelle il nous a affranchis. En fait, de vivre dans la paix. Prions ensemble au nom de Joshua. Merci Seigneur. Merci Seigneur.